Si vous êtes curieux ou curieuse sur comment ça marche un vélo, comment apprendre à réparer, etc. Même si vous n'y connaissez rien, n'hésitez pas à venir à l'association, on cherche toujours des bénévoles. Salut, je m'appelle Augustin, je suis bénévole à la Rustine, qui est l'association d'auto-réparation du campus de Beaulieu. Le principe c'est qu'on a plein d'outils, on a des bénévoles qui savent réparer des vélos, et vous, vous avez un vélo qui ne marche pas, vous venez et on vous explique comment le réparer. On est ouvert tous les lundis et mardis, en ce moment ça a été juste le soir, mais sinon de manière générale c'est le lundi de 18h à 20h, le mardi de midi à 14h et le mardi soir de 18h à 20h aussi. La Rustine, on fait partie d'une association qui est commune entre Rennes 1 et Rennes 2, qui est Arvuet, donc une association qui oeuvre pour l'écologie. Pour devenir bénévole, on est ouvert à tout le monde, on recrute toujours du monde. Pas besoin d'être le pro de la réparation ou la pro de la réparation. Typiquement, si vous avez un vélo qui ne fonctionne plus, vous pouvez venir à l'atelier, donc quand c'est ouvert, et on va essayer de voir avec vous qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment ça est arrivé, etc. Et ensuite, c'est vous qui allez faire la réparation. Si par exemple il y a un pneu crevé, on va vous expliquer comment démonter la roue, comment enlever le pneu de la roue, comment réparer la chambre à air. Et ensuite, c'est vous qui allez tout faire, apprendre à faire ça. Et comme ça, ensuite, si ça vous réarrête, vous pourrez le faire tout seul. Si vous voulez nous contacter, on a un mail. Donc c'est larustinedebeaulieu, tout attaché, at gmail.com. Et sinon, on est aussi sur Instagram, donc art.vuey.beaulieu. Et on a un Discord pour les bénévoles, pour s'organiser, pour savoir, pour les permanences. La rustine en trois mots, vélo, autoréparation et solidarité. De manière générale, le vélo, c'est un moyen de transport qui est à la fois écologique et pas cher, donc très adapté pour les étudiants. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les étudiants puissent continuer à se déplacer à vélo, peu importe leur budget, peu importe la météo, etc. Donc du coup, on essaye vraiment de rendre les gens autonomes sur la réparation de leur vélo et de leur proposer des solutions à très bas coût, puisqu'on a des pièces d'occasion qui sont à prix libre. On essaye vraiment de faire en sorte que le vélo reste pas cher. On a eu quelques demandes de collaboration, notamment pour faire des ateliers vélo pour certaines personnes. On a des demandes de l'INRIA, notamment, de l'ISTIC, etc. Donc on collabore avec les associations là-dessus. Sinon, on organise en ce moment des permanences pour les enfants d'un centre CESAD, pour les initier au vélo et à la réparation. En ce moment, on a pas mal de projets qui sont surtout liés à comment récupérer des vélos à réparer et pour les revendre à bas prix. Donc on récupère des vélos, les vélos abandonnés dans les locaux des Crous. On a travaillé avec les ambassadeurs et ambassadrices de transition de l'Université de Rennes pour faire des actions sur le campus pour promouvoir l'utilisation du vélo. Si vous avez un vélo qui ne fonctionne pas très bien ou qui ne fonctionne plus du tout, n'hésitez pas à passer pour le réparer. Et si vous êtes curieux ou curieuse sur comment ça marche un vélo, comment apprendre à le réparer, etc. Même si vous n'y connaissez rien, même si vous connaissez un tout petit peu ou si vous êtes déjà bien rodé, n'hésitez pas à venir à l'association, on cherche toujours des bénévoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !